Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Voir la parodie, c'est toujours avec curiosité qu'on voit débarquer les projets tels que Vice, le nouveau film d'Adam McKay, auquel cet épisode sera consacré grâce aux quatre spin-doctors de la critique réunis ici autour de la table. Rafik Joumi, salut Rafik. Salut. Stéphane Moïseki, salut Stéphane. Salut Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 174 et c'est parti. Tu fais un amalgam entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Vice donc, nommé sur les pas d'un personnage clé de la politique américaine au tournant des 20e et 21e siècle, Dick Cheney, incarné ici par un Christian Bale en full fait sous performance. Cheney qui fut l'un des artisans du virage néo-conservateur de la droite américaine, en servant ou plutôt en pilotant sans avoir l'air d'y toucher, un certain George W. Bush. What do you say ? I want you to be my big P. I want you. You're my vice. Au scénario et à la réalisation, on trouve donc Adam McKay, créateur, faut-il le rappeler, d'Angorman, de Talladega Nights, du chef-d'oeuvre absolu Step Brothers, c'est plus récemment de The Big Short, dans lequel on trouvait déjà Christian Bale et Steve Carell, qui rempilent tous les deux aux côtés d'Amy Adam, Sam Rockwell ou Alison Peele. Votre avis sur Vice, les amis ? Bon, Julien, je vais pour une fois rompre cette tradition millénaire. Si vous voulez que je te donne la parole en premier, j'ai lu les pétitions, j'ai vu les pétitions dans les livres que tu m'envoies. Enfin voilà, tous les messages ont fini par faire leur chemin. Donc c'est à Stéphane Moïse. Est-ce que je vais donner la parole en premier ? Stéphane, ton avis sur Vice ? Alors, moi j'ai trouvé le film formidable, vraiment, et un bon vraiment, même par rapport à Big Short, là, en termes de cinéma pur. C'est-à-dire que, parce que globalement, il faut peut-être préciser ce truc-là. On avait fait un petit extra sur The Big Short, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Adam McKay, même s'il fait des comédies, et notre tante, tu les as cités, a toujours fait des films politiques, en fait. Et même avant même, comment dire, ses comédies, quand il faisait du Saturday Night Live, c'est-à-dire que le fameux, comment dire, président Bush incarné par Will Ferrell, c'était aussi des textes d'Adam McKay. Donc, sa position est assez claire, il en fait carrément un gag dans le film, c'est un libéral, il l'assume, et quelque part c'est très bien, parce qu'au moins le mec, il joue pas sur, comment dire, il est assez clair et assez évident. Bon, ce qui est assez formidable, moi je trouve, avec le film, alors déjà, tu parlais de Christian Bell, c'est une vraie performance, c'est-à-dire qu'on sait que Christian Bell est un grand acteur, c'est même presque devenu, voilà, limite un souci quelque part, en fait, parce qu'il y avait des moments où on pouvait le voir jouer. Là, on l'oublie complètement, ce qui n'est pas forcément le cas dans les petits défauts que j'accorderais au film de Steve Carell et de celui qui joue Jean-Joboche et Sam Rockwell, voilà, que pour le coup, on est un petit peu dans la caricature là-dedans. Et ce que je trouve assez formidable, c'est que pour un biopic de la sorte, en fait, là où il arrive à traiter l'histoire du personnage dans le micro, on va dire, dans ce que lui, il vit, et en fait, dans le macro du pays, ce qui est assez formidable, en fait, c'est la façon dont il est extrêmement agressif sur la façon dont il représente ce personnage. Il y a de l'empathie pour Dick Cheney, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi, en fait, il le démontre comme une sensu, comme un espèce de, comment dire, de vampire qui suce le sang de tout ce qu'il traverse, parce que par opportunisme, par, voilà, et pas tant par conviction presque politique, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a carrément une phrase au début où il dit, on est quoi, nous, on est démocrate, on est républicain, c'est lesquels ? Ah bah, je vais aller là. Et en fait, voilà, c'était, je me positionne là, je vais là, je fais ma carrière là, et voilà. Et le truc qui est assez formidable là-dedans, c'est que l'agressivité du film vis-à-vis du personnage, elle est à la fois dans le fait de regarder ça sans masque, en fait, sans phare, mais il y a aussi, en fait, dans l'humour, à travers l'humour, parce que c'est un film qui fonctionne exactement comme The Big Short, qui va encore plus loin, moi, je trouve, dans cette démarche-là, pour tout la méta, on va dire, pour aller vite, et qui est, en fait, de... Enfin, il y a une idée, alors, je spoil un peu, voilà, moi, il y a une idée que je trouve formidable, et qui est, oui, mais qui est là, non, alors, c'est, pour le coup, c'est, enfin, c'est une histoire vraie, c'est un parti-prix narratif. C'est un gros spoil, ce que tu vas faire, il faut quand même me dire aux gens, non, non, mais c'est un spoil que tu vois à la fin, qui est très, très, très important. Mais c'est un spoil, en fait, qui, pour moi, c'est pour démontrer l'agressivité larvée du film, en fait, c'est-à-dire qu'au-delà, encore une fois, des événements, au-delà du fait que le type soit responsable, en gros, si tu veux, de la guerre en Irak, que le type, en fait, soit responsable par détournement, en fait, ce qui est présenté dans le film, la façon dont il est présenté dans le film, qui est responsable, en gros, de la naissance de Daesh, et tout ça, etc., etc., en gros, qu'il soit aussi responsable de, comment dire, des politiques actuelles, enfin, ce genre de choses, qu'il a ouvert la voie à ça, il y a cette notion de parasite, de sensu, en fait, qui est au centre de la narration, parce que le parti pris du film, c'est de raconter ça à travers un narrateur qui serait un, comment dire, un citoyen lambda, en fait, des Etats-Unis, lui, qui n'est pas nommé, qui apparaît, physiquement, et qui raconte à quel point, en fait, lui-même, il dit, je connais ce type, parce que je suis lié à lui, quoi, c'est-à-dire je connais Dick Cheney. Et pendant tout le film, la connexion ne se fait pas vraiment, en fait, jusqu'à ce moment clé. Qui est donc Jesse Plemons, qui est un excellent acteur. Et le truc, en fait, qui est assez formidable, c'est que jusqu'au moment clé, on arrive à ce qui est censé être la fin de la vie de... Et le film te cueille assez bien, parce que moi, du coup, qu'il n'y avait pas forcément tous les détails, je me suis dit, mais... C'est-à-dire, on arrive au moment où Dick Cheney est censé mourir, parce qu'il est cardiaque, et en fait, c'est un truc qui est développé à travers tout le film, qu'il le montre vraiment, et d'ailleurs, ils en font des gags, en fait, littéralement, et c'est assez drôle. Arrive ce moment où tu comprends, en fait, que le narrateur, c'est le donneur, en fait, c'est la personne qui va donner son cœur à Cheney. Alors, ça peut être un gag, ça peut être, voilà, mais en fait, pour moi, en loose day, c'est surtout une manière de dire, voilà, ce type, en fait, se vampirise ceux qu'il est censé servir, en fait, littéralement. C'est-à-dire, et sans aucun remords, parce que c'est comme ça que c'est présenté même après, quoi. Et c'est assez fort, mine de rien, je trouve, de te faire suivre un personnage qui est quand même assez détestable, de te créer de l'empathie vis-à-vis de lui, y compris, alors, t'as des détails sur sa vie privée, avec sa fille, qui est homo, et qui veut pas en jouer, justement, pour réussir dans la politique, et finalement, ils en jouent quand même, enfin bref, t'as tout un tas de trucs comme ça, et de montrer à quel point, finalement, quand le mec, il n'a même plus son cœur, à la fin, il est encore pire qu'avant, en fait. C'est ça qui est fou, quoi, parce qu'il s'est carrément nourri du peuple américain, et ce n'est pas, comme ils appellent ça aux Etats-Unis, un public servant, quoi. C'est vraiment l'inverse, quoi, c'est-à-dire, il se nourrit de ça, quoi. Et pour moi, il est là, le choix, en fait, c'est-à-dire, indépendamment des faits qu'il expose, le choix narratif, agressif, il est là, tu vois, c'est-à-dire, et il le fait dans une logique pince sans rire, c'est-à-dire, vraiment, comme il a l'habitude de le faire, comme il a l'habitude de traiter ces choses-là, on va dire, entre guillemets, à la légère, mais le film n'est pas du tout léger. Et après, effectivement, il y a aussi un brio dans la façon de dévoiler, en fait, ces ruptures de ton, ces choses-là qu'on pouvait lui connaître plus facilement dans la comédie, pure, c'est-à-dire les Anchorman, les trucs comme ça, mais qui, là, servent aussi le propos, quoi. C'est-à-dire, donc, voilà, c'est un film qui est assez détonnant, assez... Ça ressemble un peu, ça émule, hein, le Oliver Stone de la grande époque, etc., etc., donc on ne peut pas non plus dire que ça soit totalement quelque chose qui manne de son fonctionnement, mais c'est un film qui est totalement incarné à travers ça, et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, intense et prenant, alors qu'à la base, c'est un sujet qui pourrait très facilement nous faire chier, quoi. Raphique ? Alors, beaucoup, beaucoup de points de désaccord avec mon collègue Stéphane. Ça, c'est parce que t'es droite ? Parce que je suis droite, déjà, pour commencer. Il faut quand même poser les choses et avancer son masque. Moi, j'avais été très agréablement impressionné par The Big Short, parce que c'est un film qui, à l'époque, m'apparaissait comme plutôt courageux, au sens où c'était un événement dont les gens n'avaient pratiquement pas conscience ou connaissance, qu'il leur mettait un peu... Alors, il ne mettait pas tout sur la table, mais quand même, il en mettait suffisamment pour qu'on commence à se questionner, quoi. Et je trouvais ça, quand même, je me disais, merde, il fallait chercher du côté de la comédie pour avoir des mecs qui osent, aujourd'hui, faire ce type de cinéma politique. Autant je reconnais que Weiss bénéficie des mêmes atouts et atours techniques. C'est un film qui est extrêmement bien fait. Le travail, notamment, de leur monteur, son nom m'échappe à chaque fois. Hank Corwin, c'est un boulot assez extraordinaire de montage. Et ça fait du bien que les mecs viennent un peu foutre un coup de pied dans la fourmilière du cinéma politique américain, qui n'en finit pas de crever sous les assos des Robert Edford et des Meryl Streep, pas encore à la retraite depuis les 70s, qui, vraiment, on l'a oublié, mais nous ont livré des films au début des années 2000, en pleine, d'ailleurs, pendant cette fameuse présidence-là, qui était tout simplement embarrassant et honteux, et donneur de leçons et tout ce que tu veux. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, autant je reconnais cette excellente exécution, autant, à l'inverse de The Big Short, j'ai l'impression d'un film qui table un peu plus sur l'amnésie de son public que de l'obliger à se souvenir des choses. Décider de faire la bio d'un fils de pute, c'est un excellent exercice. On te le montre collaborer à ce fils de pute qui était Donald Rumsfeld sous ce fils de pute qui était Nixon, pour ensuite passer au fils de pute qui était Ronald Reagan. Jusqu'à arriver au fils de pute George W. Bush. Ça, j'arrive à suivre. Du coup, j'ai du mal à comprendre, pendant le film, pourquoi le fils de pute, Jimmy Carter, passe complètement entre les gouttes. Il est présenté, en gros, comme un benet qui fait des panneaux solaires sur la Maison Blanche, et ça se limitera à ça. Et surtout, pourquoi George Bush, père, est une présence quasi fantomatique, alors que c'est quand même celui qui a posé ces deux mecs-là vraiment définitivement sur l'échiquier, et qui, en plus de ça, dépasse en fils de puterie tous les autres qu'on a pu citer. C'est-à-dire, en gros, je vais te parler de Dark Vador, mais l'empereur Palpatine n'existe pas dans mon film. Donc, je trouvais ça quand même extrêmement troublant, sans compter que je suis encore toujours un petit peu agacé, qu'on continue à présenter W comme un abruti qui faisait de l'appel de la politique par intermittence, qu'on continue à nous faire croire encore aujourd'hui qu'on devient président des États-Unis en ayant zéro de QI, ça me pose toujours un petit problème. Donc, dans le film, ils insistent énormément sur un point, et je pense que c'était effectivement bienvenu, qui est celui de la façon avec laquelle un groupe d'avocats a travaillé pendant des années sous la direction de Chénet pour tordre la Constitution et permettre justement cette prise de pouvoir et faire passer la République américaine à l'État quasiment d'empire romain nouvelle sauce au lendemain du 11 septembre. Et donc, on nous explique bien la méthode, enfin bien, on nous suggère bien que c'est une méthode qui consiste à tordre les faits, en fait, et à tordre les mots pour leur faire dire autre chose que ce qu'ils veulent dire. Et en même temps, le film, je trouve que, contrairement à ce qu'a affirmé Stéphane, n'assume jamais son côté partisan. Il a fait un easter egg à la fin. Et se rend d'une certaine façon coupable de la même méthode, qui est justement de sélectionner les faits pour justement nous créer une narration qui arrange les sympathies politiques de ceux qui l'ont fait. Pourquoi Georges Boucheper est laissé de côté ? Tout simplement parce que sa politique sociale n'était pas trop à l'encontre de celle des démocrates. Mais toutes les saloperies faites par ailleurs passent complètement, elles, à la trappe. Et donc, là, je suis obligé de mettre un spoil, encore une fois, c'est que l'après-film, c'est ce que Julien disait tout à l'heure, il y a une séquence post-générique, enfin, où pendant le générique, on découvre un... Julien le disait hors antenne, je suppose. Comment ? Julien le disait hors antenne, je suppose, parce que Julien n'a pas encore parlé. Parce que Julien ne veut pas spoiler. qui nous ramène à un groupe d'études qu'on a déjà vu dans le film, un panel, en fait, qui en gros devient le panel des spectateurs qui viennent de voir le film et qui le jugent. Et où on a un gros beauf moustachu malfringué qui, évidemment, on l'imagine étant un électeur de Donald Trump et qui commence à dire que c'est quand même un film de gauchos qu'on vient de se taper. Et il y a, la caricature m'a sauté à la gueule, un jeune homme à lunettes bien fringuée, bien coiffée, typiquement l'intellectuel new-yorkais de base, qui le prend, quoi, et qui lui dit, quand même, ce sont des faits qui ont été exposés. Et évidemment, le gros beauf de connard d'abruti à zéro de QI d'électeur de Bush défonce la gueule du brave, comment dire, du brave libéral new-yorkais. C'est ultra caricatural comme truc. C'est ultra caricatural parce que le film l'est, mais le truc, c'est qu'indépendamment de ça, parce que, encore une fois, la façon... Je finis juste mon truc. Et dans la défense, de dire que ça n'est que des faits qui ont été présentés, et tu t'imagines bien que pour faire un film comme ça, on s'est blindés avec une batterie d'avocats. T'as-à-dire, en gros, t'es en train de me dire que pour faire ce film-là, t'as fait exactement la même chose. Tu t'es aussi réfugié derrière une batterie d'avocats qui ont bien fait gaffe à ce que tous les faits que tu présentes soient complètement valides. Mais à la façon des avocats que tu m'as mis en scène, pendant tout le film, tu fais dire à l'histoire un peu ce qui t'arrange. C'est le fait de ne pas assumer ça. Moi, je pense qu'il l'assume assez bien. Dès le début, c'est même sa première phrase. C'est sa première phrase d'ouverture. La phrase d'ouverture, c'est on a fait tout ce qu'on a pu pour trouver de la merde, sur ce mec, parce que c'est un des mecs qui est plus secret. Il suffit de se baisser pour trouver de la merde, sans dire que c'est né. Bon, je ne dirais pas jusque-là. Peut-être pas jusque-là. Et puis, encore une fois, il t'encapsule le film là-dedans. C'est un film partisan, et c'est assumé comme tel. Enfin, moi, je ne sais pas. T'attendais quoi ? T'aurais aimé avoir plus d'objectivité, en fait ? Non, pas de l'objectivité, mais c'est peut-être être rêveur que d'espérer quelque chose de la valeur de ce que les mecs de Soft Park peuvent faire quand ils s'attaquent à des trucs politiques, c'est-à-dire à vraiment taper sur tout le monde et à nous obliger à prendre un recul, je dirais, de 40 000 pieds de haut, sur ce qui se passe. Là, comment dire ? On présente un Dick Cheney au début qui ne sait même pas s'il doit aller du côté des démocrates ou des républicains. Il ne voit même pas la différence et personne autour de lui ne voit la différence et tout. OK, je peux l'entendre. Mais en même temps, le film te découle, te déroule un truc, pour le coup, partisan qui te fait encore croire à cette éternelle alternance politique, démocrate-républicain. Là, on sait tous un peu qu'il se passe tous la balle, les uns après les autres, et que les administrations récupèrent la merde de la précédente. On a tout un truc sur la surveillance qui a été initiée, effectivement, par cette administration à partir du Patriot Act et tout ça, sans à aucun moment jeter les graines de ce que l'administration suivante, c'est-à-dire celle d'Obama, va nous faire. Le sénateur John McCain, qui a bossé avec Cheney, il disparaît complètement de ce truc, alors qu'il est le lien le plus fort entre l'administration Bush et l'administration Obama, dans la gestion notamment de ces groupes terroristes, etc. C'est encore une fois, il ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tout raconter, mais on voit quand même que tu as sélectionné les événements qui t'arrangeaient pour imposer une vision bien spécifique de la société américaine. À la défense du mec. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point, notamment sur Obama, mais à la défense du mec, le problème, c'est qu'à un moment donné, on arrive littéralement à la fin du film, en fait, à ce moment-là, si tu veux. C'est-à-dire que la naissance, on va dire, du mal, la façon dont il a géré le truc à ce moment-là, effectivement, il te montre Obama, il passe outre. Non, mais il te le montre. Tu as une image d'Arfige, il passe complètement outre, c'est vrai. Et moi-même, ça m'avait choqué, en fait, sur le moment. Je me suis dit, bon... Mais il ne s'aide pas non plus à l'inverse à l'angélisme du truc. C'est-à-dire qu'en fait, il l'omet, c'est tout. Et c'est là, en fait, où moi, je pense que ça me va. C'est-à-dire, s'il avait vraiment joué par omission, moi, ça me dérange moins que... Et surtout, encore une fois, pour assumer un parti pris dont je pense qu'on le sait. C'est-à-dire que si tu connais la carrière, encore une fois, d'Adam McKay, c'est assez évident que c'est la direction dans laquelle il va aller. La boîte de production, Anna Pourna, on connaît ses affiliations. Les butins de gauchistes ! Non, mais... Non, mais je veux dire... Will Ferrell, Brad Pitt, tu sais très bien, tu les vois en photo, tu es sur leur compte Twitter, tu vois bien avec qui ils traînent dans le monde politique. Mais c'est ce côté, je suis dit, ambigu de... En fait, le bipartis, c'est de la blague et en même temps, je vais être partisan, tu vois, qui est problématique. Après, encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a des choses très réussies, il y a du culot, notamment sur un plan narratif. On a un générique en plein milieu du film qui arrive vraiment, voilà, qui te met une claque et qui te réveille et tout. Et on retrouve tout ce travail de montage très puissant qui était à l'oeuvre sur The Big Short, donc c'est bien de le rappeler. David ? Moi, je voudrais revenir un peu là-dessus parce que je pense effectivement que c'est un film partisan assumé. Je reviens sur ce que disait Stéphane, effectivement, le carton au générique de départ dit ce film a inspiré de faits réels et il peut y avoir autant qu'on peut en savoir parce que Dick Chenet est un politique très secret mais on a quand même beaucoup bossé bordel. Il y a un truc qui aussi installe l'ironie et le positionnement du film. Je pense que c'est un film qui, de fait, a très bien conscience de qui sera son public et ce n'est pas un film qui peut retourner des électeurs de Trump ou des électeurs de Bush à l'époque qui, de toute façon, ont leurs convictions bien ancrées. Et c'est un film qui va plutôt, en fait, je pense, provoquer de la colère et de l'énervement chez des spectateurs effectivement plus libéraux qui vont aussi chercher du divertissement. Et moi, c'est ça aussi qui m'a quand même intéressé dans le film. En fait, je pense que les deux derniers films d'Adam Bacquet en sont une démonstration, je pense que la comédie est peut-être la meilleure école de cinéma. En fait, faire de la comédie, c'est d'un point de vue technique, en termes de rythme, en termes de construction, en termes de montage. C'est une manière de... Enfin, une forme de sublimation de l'art. Ce n'est pas étonnant que des chaplines ou des Buster Keaton ou plus tard des Woody Allen aient démarré avec cette problématique de comment on fait rire le spectateur et derrière aient eu les capacités de faire des œuvres qui allaient au-delà de ce parti pris de départ qui est déjà extrêmement ambitieux. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment encore une fois beaucoup de choses intéressantes dans le film et dans le montage et qui en fait relèvent d'une liberté totale. C'est-à-dire que finalement, on ne voit pas si souvent que ça au cinéma pouvoir se dire je peux faire tout avec le film à condition que ça serve le propos que j'ai envie de défendre et que ça serve la scène que je suis en train d'installer. Alors moi, je trouve que par exemple, le coup du générique qui débarque au milieu du film, ce n'est peut-être pas le truc le plus original qui est fait parce que pour le coup, je ne me rappelle plus où j'ai vu ça mais j'ai dû le voir deux ou trois fois déjà dans des films. Après, tu peux voir ça dans un Quentin Dupieux ou sur une autreerie mais sauf que bon là, lui, il l'utilise narrativement. Tu l'as vu dans le Gaspard Noé peut-être. notamment Gaspard Noé. Et après, il y a pas mal de choses effectivement dans le montage. Il y a la scène par exemple où Dick Chenet va essayer de convaincre Bush de le prendre comme vice-président mais selon certaines conditions et il utilise le montage d'une des passions de Dick Chenet de la pêche et il y a la métaphore de l'hameçon en même temps. d'Oliver Stone. Il y a un truc, un moment où ils sont dans un restaurant et le serveur vient leur lire la carte de tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour contrôler les Etats-Unis. Alfred Molina en plus. Il y a plein d'idées sur un moment, il y a un raccord avec les pieds de Bush qui tremblent au moment où il annonce la guerre en Irak et qui fait un raccord sur un mec qui se fait bombarder de l'autre côté. Voilà des détails comme ça qui sont extrêmement efficaces dans la manière dont ça sert le propos et agressifs et effectivement ce que tu as dévoilé sur le cœur est extrêmement puissant et violent dans le film et il y a aussi un truc que je trouve intéressant qui est pareil dans l'écriture et dans le montage général du film c'est qu'une des seules lignes sur lesquelles on crée de l'empathie sur le personnage et qui est même définie comme ça dans le film c'est qu'il dit il y a une ligne à ne pas dépasser c'est je ne vais pas utiliser l'homosexualité de ma fille en politique et le film va jusqu'au fait que finalement il l'utilise pour son autre fille et c'est un moment où on se retourne encore plus violemment contre le personnage en disant non seulement c'est un énorme connard qui a eu un rôle dramatique dans l'histoire de l'Amérique mais en plus sur les lignes sur ce qu'en tant que personnage il a lui-même défini dans le film il n'est même pas capable de respecter ça et c'est le seul point d'empathie que le film propose avec le personnage effectivement qui est la question d'homosexualité de sa fille qui encore une fois est une question certainement très partisante il y a peut-être d'autres points d'empathie pour des gens plus conservateurs celui-là il est dramaturgiquement au niveau de l'écriture il est fort surtout que c'est un point d'empathie qui est utilisé pour le pilonner encore plus donc après il y aurait pu avoir d'autres méthodes mais moi je trouve ça je trouve ça du coup du coup très puissant et surtout inventif et original mais ça reste du cinéma c'est-à-dire que c'est pas un ouvrage de mise en perspective tu perds pas l'aspect séduisant du personnage c'est-à-dire de connard séduisant c'est ça aussi le truc c'est qu'il y a un certain charisme aussi c'est ça que tu veux pas lui enlever Julien du coup je suis un peu obligé de répondre à Raph du coup là-dessus non non alors les zadistes contre moi j'adore le film et en fait j'adore le film parce qu'il y a il y a un truc que j'ai pas revu en fait au cinéma politique depuis très longtemps qui était un peu dans votre big short mais justement je vais expliquer pourquoi en mon sens il y a une avancée chez Adam McKay depuis the big short qui est le côté à la fois lanceur d'alerte on va dire à la Oliver Stone qui n'est pas un truc à mon sens où on te dit là ça va mal qui est un truc qui te dit il faut être vigilant en fait mais ça je vais revenir plus tard et en même temps défouloir c'est-à-dire qu'il y a un côté comme ça aussi dans le film où tu défoules en t'amusant et il y a quelque chose de vivifiant en fait là-dedans qui te dit putain il faut que tu faut que tu te remettes debout et puis en même temps je te propose un punching ball mais pas un punching ball qui va te rendre totalement apathique parce que là effectivement ça aurait été un problème et là où je trouve que le film moi je ne peux pas rentrer dans le débat politique sur les points comme toi j'en aurais pas les capacités ni les connaissances mais il y a quand même un truc qui me semble démarqué par rapport à the big short c'est que the big short me semblait justement assez contraint par le contexte qu'il avait été expliqué ce qui était assez logique parce que c'était tellement compliqué qu'il ne pouvait pas sortir de ça c'était des incarnés en plus ce truc la problématique n'était pas incarnée par un homme je veux dire si quand même on n'est pas là pour parler de the big short mais là ce qui m'intéresse personnellement c'est comme ça après que j'ai vu le film c'est que c'est un film sur Dick Cheney très clairement il y a des figures qui te rappellent à ça mais le film ne s'appelle pas Dick il ne s'appelle pas Cheney il s'appelle Vice et c'est ça ce qui m'a plu dans le film c'est qu'à mon avis il explose les contours politiques qu'il te présente c'est à dire Dick Cheney le fait qu'il te soit présenté comme une espèce de bourrin vampire avec des images extrêmement marquantes il y a tout ce jeu sur le fait que tu ne vois jamais vraiment les yeux il cache du coup le regard très souvent de Christian Bell il y a une image moi qui m'a extrêmement marqué avec la musique qui est une espèce de fanfare où il est dans la brasure de la porte du bureau ovale et puis il est en train de guetter et tout comme ça et on t'explique en gros enfin moi c'est comme ça que j'ai pris le film après que de toute façon il y avait quelque chose de vicié en fait dans l'exercice du pouvoir pseudo-démocratique américain parce que le pouvoir ne s'exerce pas par les gens en fait qui avaient pignon sur rue mais par des mecs qui étaient derrière et qui de toute façon et c'est là en fait où moi j'ai du mal à accuser Adam McKay d'être de toute façon partisan qui est de toute façon un mec apolitique je veux dire comme tous les vrais gros connards et tout comme ça il n'a aucune conviction c'est ce qu'on te montre en fait dictionnaire et je pense que c'est la réalité le mec il s'en fout il ne va pas plutôt à droite ou à gauche ou machin il est juste là pour vampiriser parasiter tout ce qui est autour de lui y compris son propre corps y compris le corps des autres y compris la famille et l'amour qu'on lui donne et qu'on lui entoure y compris sa femme qui est pourtant plus talentueuse que lui au début tu te dis elle est plutôt elle est plutôt dominante en fait par rapport à lui c'est elle qui est le puppet master en fait moi je me suis dit ça à un moment et puis en fait non le film te retourne aussi ça au bout d'un moment et c'est un truc en fait sur les coulisses du pouvoir et qui en fait en coulisses effectue en fait et à l'origine en fait du mal moi c'est comme ça en fait que je l'ai vu c'est à dire qu'à partir du moment où le film va beaucoup plus dans la parabole et dans la métaphore à mon sens que The Big Short qui tenait plus du thriller documentaire je sais pas comment dire ça thriller économique c'est de même limite un film de casse en fait dans leur logique c'est ça avec un truc mais c'était un vrai truc qu'on posait et tout là c'était moins dans l'exposition d'informations que dans l'exposition d'un mode de fonctionnement donc c'est là où oui manifestement tu l'as démontré il y a des mensonges par omission est-ce que c'est vraiment grave c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment ce que tu attends en fait du film est-ce que tu attends une démonstration que Dick Cheney est un enculé surtout que c'est même pas du Michael Moore le film j'en suis pas sûr je rejoins Julien sur cette imagerie parfois extrêmement gothique et à l'inverse parfois aussi extrêmement subtile je dirais notamment lorsqu'il a enfin accès à son premier poste à la Maison Blanche et on le voit dans la pièce la plus triste du monde une pièce sans fenêtres etc et on te le montre jouir de la situation et ce contraste entre la pièce dégueulasse le truc déprimant et la jouissance du personnage le fait comprendre ce que c'est que l'amour du pouvoir et que surtout c'est de là c'est là que ça va se faire c'est là que ça va se faire c'est dans ce placard où personne ne le voit donc oui là-dessus je suis d'accord moi effectivement il y a des omissions qui m'ont choqué par rapport à ce qu'on peut connaître du personnage tout son travail pour Ali Burton c'est pareil ma question en fait c'est qu'est-ce que va provoquer un film comme Vice en fait c'est ça c'est sur quoi ça t'alerte sur quoi ça te bouscule c'est un film pour l'avenir c'est pas un film sur le passé en fait c'est-à-dire que c'est un film qui te dit voilà comment ça s'est passé là de toute façon c'est un film qui parle du présent aussi et voilà pourquoi ça a été la merde quoi donc faites attention à ce qui peut se passer à l'avenir donc ce qui peut se passer à l'avenir c'est plus général que ça en fait et c'est là où à mon avis Adam McKay a pris enfin pour moi c'est le signal qu'il a pris son envol en tant que vrai réalisateur politique ce qu'il a encore une fois toujours été mais je pense que quand il est moi c'était un peu mon inquiétude sur The Big Short c'est un peu The Big Short c'est un peu un film à thèse en fait c'est-à-dire que il est limité dans les événements qu'il raconte à ce moment-là j'ai du mal quand je vois The Big Short à essayer d'appliquer ce qu'on me montre là à un autre modèle c'est possible bien sûr et puis tu le fais mais c'est pas à mon avis c'est pas le sens même mais la finalité en fait du film moi dans Vice encore une fois Vice Vice enfin voilà ça pour le coup oui c'est un truc où on me montre un mode de fonctionnement et qui aurait pu être je sais pas moi celui de la cour de Louis XVI j'en sais rien et ça t'invite en fait à réfléchir à ce qui se passe et en plus dans l'arc narratif général du film c'est le vice c'est la substitution du vice du pouvoir qui va remplacer le vice de l'alcool sur lequel s'ouvre le film et en fait c'est presque le subterfuge qui a trouvé sa femme c'est lui trouver une alternative Vice-président depuis le début on n'a pas précisé pour ceux qui sont totalement ignorants de la politique américaine que Dijina était le vice-président et donc la personne qui devient président si par exemple le président meurt par exemple tous les grands dramaturges politiques on va dire ça à commencer par Oliver Stone c'est des mecs qui mentent Oliver Stone le mec il est connu pour tordre la vérité selon ses objectifs selon ses machins et tout est-ce que c'est grave est-ce que ça réduit la portée de son film est-ce que ça réduit la portée d'un film comme JFK moi je pense pas c'est les mêmes reproches qui étaient faits d'ailleurs à Oliver Stone à l'époque de JFK c'est-à-dire d'arriver de balancer Monsieur X au milieu et de faire en sorte qu'on résume le truc en 3 minutes l'Oliver Stone de cette époque aurait fait un film sur Antonin Scalia qu'on aperçoit une demi-seconde dans le film plutôt que sur Dick Cheney pour terminer les amis parce que ça fait déjà 4h55 que nous parlons on va faire comme toujours je exagère bien sûr on va faire comme toujours un petit tour de recommandation on peut rester dans le domaine du film politique si vous le souhaitez mais vous n'êtes pas obligé par exemple Stéphane Moïssa qui est un grand film politique je suppose dans la dans le recours aujourd'hui quand Christian Bell a gagné le Golden Globe tu sais comment ça se passe la cérémonie il monte sur scène il remercie tout le monde et là en l'occurrence il a remercié le diable et bon tu sais comment ça se passe ce genre de truc il te coupe Satan il coupe le truc et du coup en fait on a bien vu qu'il n'a pas eu le temps de remercier une autre grande figure du mal qui est le serpent d'Anaconda et dont il s'est vraiment inspiré aussi pour jouer le rôle tu vois et effectivement Anaconda qui est un grand film politique sur la façon dont le matriarcat prend la place de plus en plus sur le monde cette représentation du serpent comme ça qui ouvre sa grande bouche grande ouverte comme ça qui avale le masculin absolu qui est John Voight le mal voilà le mal John Voight qui disparaît comme Christian Bell derrière son personnage totalement donc il faut le dire aussi c'est Voight qui incarne aussi le serpent on le dit pas ça dépend ça dépend des versions on ne sait pas tout sur ce film il faut creuser creuser le revoir l'analyser voilà quoi aussi il y a beaucoup de zones d'ombre donc c'est la source d'inspiration de Christian Bell essentiellement Satan et Anaconda le serpent très bien Rafik moi le gros co-politique on a présenté dans le cadre du ciné club de nos ciné Les Fils de l'Homme la semaine dernière et j'ai fait diffuser avant le film un court-métrage que Alfonso Cuaron avait fait pour la promotion de la stratégie du choc de Naomi Klein avec son fils voilà à peu près à l'époque où notre ami Dick Cheney est en train de mal faire donc j'invite les gens à taper stratégie du choc Alfonso Cuaron sur Google et aller regarder ce court-métrage il est dispo en ligne le court-métrage il est assez saisissant effectivement David moi j'ai deux deux petites recos une première qui rebondit sur ce que disait Julien sur les cinéastes menteurs qui pour moi en fait même le mensonge est même la base du cinéma et du coup je voudrais recommander un film réalisé par un mec qui n'aime pas trop les voleurs et les fils de pute c'est F4Fake d'Orson Welles parce que parce que justement c'est un film sur lequel il faut souvent revenir justement sur sur la manière dont on fabrique des récits en fait au cinéma et la manière dont on fait mentir ce qu'on montre voilà c'est l'histoire très enfin c'est assez complexe à expliquer mais c'est l'histoire d'un faux serre c'est irracontable et c'est absolument indispensable il faut regarder ça pour l'art du montage c'est génial sur l'art du montage et jusqu'où on peut aller etc il a inventé Youtube non mais c'est vrai c'est un essai Youtube en 1960 de travailler la narration mais il y a plein il y a plein de Youtubers qui ont dit qu'ils avaient été principalement inspirés par ce truc d'Orson Welles et le deuxième c'est on a un peu évoqué Michael Moore et en fait il a sorti un film récemment qui est sorti directement en VOD en France qui s'appelle Fahrenheit 119 sur lequel il revient sur l'élection de Trump sur l'échec de la campagne d'Hillary et d'un certain nombre de trucs autour de ça moi ce qui m'intéresse avec Michael Moore c'est la manière dont quels que soient les sujets qu'il travaille il finit toujours par revenir aux sujets qui le touchent directement et à la ville de Flint et alors je trouve que clairement il commence à être un petit peu fatigué même dans ses stunts et ses idées de situationnisme ou de mise en scène il a un peu perdu de ce qu'il avait il y a quelques temps mais le film n'est pas inintéressant et à regarder comme tous les films de Michael Moore en particulier tous les films en général avec un esprit critique mais il est disponible sur Amazon Prime Video donc pour les gens qui sont abonnés en plus il est disponible directement Julien ? alors moi rien à voir en fait je voulais terminer sur une note plus légère et conseiller un petit film d'Adam McKay peut-être moins connu en fait que les autres mais que j'aime beaucoup qui s'appelle Good Cop Baby Cop qui a un truc qui était sur Funny or Die qui est donc la plateforme qu'il a co-créé avec Will Ferrell si je ne m'abuse donc c'est un film où on voit sa fille et lui il joue dedans on voit sa fille et en fait c'est le truc du bon flic mauvais flic sauf que le mauvais flic en fait c'est joué par la petite fille qui est toute petite je ne sais pas à quel âge elle a même deux ans c'est un peu plus parce qu'elle parle bien elle doit avoir trois ans un truc comme ça mais qui donc est en train de maltraiter Will Ferrell qui est en plus géniale dedans et c'est elle déjà qui faisait la nana qui vient chercher son loyer celle du loyer je crois c'est la première vidéo de Funny or Die il me semble ou une des toutes premières donc voilà c'était pour terminer sur une note un peu plus logique puis surtout rappeler le talent de comique d'Adam McKay bien sûr notre temps est écoulé merci à tous les quatre merci à Solène à la technique à Juliette pour la préparation binge.audio pour toutes les infos utiles puis on vous dit évidemment à très vite je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd binge we can make this work